Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 24 septembre 2020, 6h38 du Québec. Chers amis, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, ça va aller de plus amplement. Économiquement, c'est une hécatombe. Les métiers ne veulent pas le dire aux gens, mais nous autres on le voit, on le vit, on est dans le vrai monde. Vous voyez en France, en Belgique, partout à travers la planète. 500 millions d'emplois qui sont disparus depuis le début de la pandémie. 500 millions d'emplois historiques. La majorité de ces emplois-là ne reviendront jamais aux États-Unis. 60% des magasins, des restaurants, des commerces sont fermés pendant le confinement et ne réouvrir. Je vais revenir sur l'aspect économique, mais là je veux qu'on parle du comportement du président Donald Trump qui, naturellement, est le président des États-Unis, mais les États-Unis, c'est plus que les États-Unis. Ils dominent le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, même depuis la Première, mais surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le dollar américain, c'est la monnaie d'échange à travers les pays, les 162 pays. L'argent américain, c'est l'outil de transaction, de commerce. Les Américains ont dominé l'Europe, ont dominé l'Asie, l'Afrique de plusieurs façons, surtout militairement. On soutenait des tyrans partout. C'est l'empire colonialiste du XXe siècle, donc il y a une importance cruciale de ce pays-là, de son pouvoir, de son poids. Et le président des États-Unis, naturellement, est une espèce d'exemple, de symbole. Et maintenant, on est dans une pandémie extraordinairement dévastatrice. On est rendu à plus de presque un million de morts. Les États-Unis ont dépassé le cap des 200 000 morts. Et encore un président, Donald Trump, qui prend ça à la légère, qui a même ignoré. Je voulais partager hier le point de presse qu'il donnait. Pendant lequel, le journaliste lui a demandé, mais vous n'avez aucunement mentionné le fait qu'on est rendu à 200 000 morts. Aucune pensée pour les Américains morts. Puis, tout de suite, il est passé une autre question. Il n'a même pas répondu à la question. Il a complètement ignoré la question. C'est assez spectaculaire. N'importe quel autre président des États-Unis aurait probablement été à la tête mondialement de ce bataillon de pays et de politiciens pour lutter contre cette pandémie. Il en a fait une question politique. Il a politisé ça pour naturellement avantager son agenda, démoniser la Chine. Alors qu'il n'y a aucune preuve d'abord que ça vient de la Chine. C'est ce qu'on raconte et on blâme les Chinois pour avoir même propagé ça, d'avoir caché. Ils n'ont rien caché. On a tout vu. Moi, de mon petit bureau ici, studio, à Sainte-Marce-sur-le-Lac, au mois de décembre, j'étais capable de voir des images qui venaient de la Chine sur la gravité de la situation. Puis j'ai partagé ça sur Patreon. Si vous voulez venir voir ces images-là, venez sur Patreon, j'en ai marre. Donc, il n'y avait rien de caché. On a vu la Chine prendre des mesures extrêmes, confronter cette pandémie-là de façon vraiment, même des fois, brutale. On les a vus construire des installations temporales. Tous les journaux en parlait. Il n'y avait rien de caché. La Chine a été frappée. On a accusé la Chine, mais il n'y a aucune preuve que ça vient de la Chine. S'il y avait eu, ou s'il y a, une théorie qui aurait un peu de sens dans l'idée que ça a été de fabrication humaine, moi, j'aurais plus tendance à penser que c'est la Russie, Vladimir Poutine, qui est le champion des empoisonneurs, qui veut voir le monde complètement détruit. La Russie est dans une espèce de position de faiblesse économiquement misérable. Les Russes sont misérables, sont incapables de sortir de la tyrannie de 75 ans de communisme, puis du Parti communiste et de l'establishment du Parti communiste et du KGB qui règne encore et qui envoie tous les opposants en prison. Tout le monde est terrifié. Tout le monde est obligé de se prosterner. Les journalistes sont obligés de se prosterner devant Vladimir Poutine, qui règne en tirant. Il n'y a pas d'élection légitime là-bas. C'est un être complètement ignoble et c'est probablement plus logique de penser que c'est... S'il y avait une construction de ce virus-là, de fabrication humaine, d'après moi que ça vient plus de la Russie que de la Chine, qui a intérêt d'avoir tous les pays les plus riches s'écrouler puis être complètement annihilée économiquement, la Russie. La Chine n'a aucun avantage à voir les pays devenir pauvres et misérables parce que la Chine a besoin de consommateurs. La Russie n'a rien à offrir au monde. La Russie est dans une misère, malheureusement pour les pauvres russes qui sont du bon monde, mais qui ont beaucoup de difficultés à rationaliser la vie. On regarde les Russes, l'histoire de la Russie. Ce n'est pas une cyniqueuse, ce n'est pas le paradis. Ceci étant dit, tu as le président des États-Unis qui n'a pas politisé la question, qui n'a pas politisé le masque, le port du masque, qui l'a ridiculisé. Donc, ça, ça a donné beaucoup, beaucoup de munitions à tous les « covidio », comme on les appelle, du Québec, du Canada, de la France. Et d'ailleurs, d'avoir le représentant, le président des États-Unis, prétendre que d'abord ça vient de la Chine, que c'est peut-être « fake ». Au début, il a dit que c'était une « fakerie », il l'avait dit dans un rassemblement politique au mois de février. C'est la nouvelle fumisterie des démocrates. On n'a pas de mort, on a un mort, c'est rien, ça va être parti au printemps, ça va être parti à l'été, c'est comme une grippette, c'est comme une petite reniflette. Que le président des États-Unis, le plus grand pays au monde, le plus puissant, qui vit dans une autre dimension, parce qu'on est en année d'élection, puis il sait que ça va complètement, complètement éliminer ses chances de réélection, alors que tout semblait bien aller, même si ça n'allait pas vraiment bien. C'était juste une illusion, comme Donald Trump est le seul à être capable, avec ses alliés, de créer une illusion d'une bonne économie, alors qu'il n'y avait absolument rien, sauf Wall Street qui allait bien. Les Américains, oui, avaient une économie qui créait des emplois, mais des emplois mal payés, bidons. Puis d'ailleurs, je veux une parenthèse, de vouloir amener des manufactures, c'est pas vraiment avoir le sort de ses concitoyens à cœur. Je pense que les pires emplois dans le monde sont les emplois manufacturiers, mal payés, des conditions, la plupart du temps, nulles. Donc moi, je ne sais pas si en 2020, le rêve de la population, c'est de finir dans une manufacture. Vraiment, c'est tout ce que tu peux donner, c'est le mieux que tu as à offrir des emplois manufacturiers. Pas fort. Il me semble qu'on devrait viser une qualité d'emploi supérieure à celui des emplois manufacturiers. D'ailleurs, même l'idée de ramener des manufactures, c'est complètement ridicule, parce que même si une entreprise ramenait, par exemple, une manufacture, il y en a eu quelques-unes qui sont revenues pour des avantages fiscaux, mais ça a créé vraiment très peu d'emplois, parce que la majorité, j'aimerais vous le rappeler, on est en 2020, la majorité des manufactures qui reviendraient, par exemple, aux États-Unis, ou au Canada, ou en France, seraient probablement robotisées. Comprenez-vous? Donc, l'illusion de tout ça, c'est extraordinaire. Donc, on revient à la pandémie où tu as Donald Trump, qui politise, qui radicalise les gens, qui polarise les gens avec la pandémie, alors que dans un contexte normal, j'imagine que le président des États-Unis aurait été le leader de tous les pays du monde pour amener les gens à se débarrasser de ce virus-là au plus vite, à lutter, puis à être logique, rationnel, puis se protéger, puis mettre les choses en place. Probablement que si on avait eu un autre président aux États-Unis, on serait déjà sortis de la crise. Mais comme Donald Trump a isolé les États-Unis, les États-Unis sont complètement... Il n'y a plus personne qui a une once de respect pour les Américains sur la scène internationale. Quand tu regardes les comportements de Mike Pompeo, qui s'en va dans des podiums internationaux pour discriminer des pays, attaquer l'Iran avec encore des sanctions que pas un pays européen va suivre, puis l'ont dit, il n'y a personne qui écoute les Américains. Les Américains sont seuls, isolés. La Chine, pour des questions politiques, électorales, Trump s'est mis la Chine à dos. La Russie à dos. Ça, c'est une bonne chose. Tous les pays européens, il n'y a plus personne qui écoute Donald Trump. C'est un clown qui a isolé les Américains, qui a créé un peu la zizanie dans le monde avec cette pandémie-là. Parce que si tu avais eu un autre président que Trump, il y a longtemps qu'on serait sortis de cette crise-là. Il y en a eu des crises sanitaires sous l'administration de Barack Obama qui était importante, Ebola, entre autres, le SARS. Ça a été réglé rapidement, avec très peu de morts. Parce qu'on a tous ensemble mené le bateau dans la même direction. Là, tu as Donald Trump qui pourra s'enrichir, enrichir la Trump Organization, puis tous les républicains, puis tous les corrompus du Deep State, le même Deep State qu'il voulait envoyer en prison. Lui, il s'en va dans une direction, puis le monde est dans l'autre direction. Ça a semé la zizanie. Tu vois toutes sortes de têtes folles, en Europe et au Canada et au Québec, manifester contre le masque, contre ceci, qui prétendent que tout ça est fait, que tout ça, c'est... Donc, vois-tu où le président des États-Unis, la plus grande démocratie au monde, a amené le monde dans un bordel total? C'est hallucinant. Maintenant, on va parler de la vaccination. La vaccination, c'est un aspect important, où on en est rendu. Si tu avais eu un autre président aux États-Unis, on n'aurait probablement même pas eu besoin de parler de vaccination ou d'urgence de vaccination, parce qu'on aurait contrôlé tout ça depuis le début et rapidement. Mais quand tu as un président qui a fait la promotion de l'hydroxychloroquine, que c'était fake, qu'il ne croit en rien, qu'il banalise tout ça, wow! C'est sûr que là, maintenant, on est rendu à un million de morts. un petit peu à cause de l'administration Trump. Tu as le directeur du CDC, le fameux centre des contrôles et des infections aux États-Unis, qui a dit il y a quelques jours que le masque, c'était probablement votre meilleure protection, même contre, même meilleure protection qu'un vaccin qu'on voudrait avoir trop rapidement, qui ne serait même pas sécurisé, sécuritaire, et dans lequel les gens n'auraient pas confiance. Ça, c'était le 16 septembre, donc il y a quelques jours, où le directeur du CDC et d'autres responsables étaient devant un comité sénatorial et on leur a parlé du masque et du comportement de Donald Trump, justement. On va aller écouter ça, cet échange-là. Je vais vous le traduire au fur et à mesure. Donc, ça, c'est le sénateur, Jack Reed, un démocrate qui va questionner un général et un médecin et le directeur du CDC. Il leur dit, encore hier soir, Donald Trump a ridiculisé le port du masque, il l'a minimisé. Il ne porte pas le masque non plus, Donald Trump ne porte pas le masque, jamais. Il se moque souvent des journalistes en disant, « Enlevez ton masque, je ne t'entends pas. » Il a fait beaucoup de rassemblements politiques et en fait encore plein où les gens sont collés un contre l'autre, il n'y a pas de distanciation sociale et il n'y a pas de masque qui se porte non plus. Lui-même ne porte pas de masque. Donc, laissez-moi juste vous demander à vous trois, donc, il y a un amiral qui est là qui fait partie de la task force, il dit, « Vous êtes en uniforme. » Est-ce que le président démontre le leadership adéquat quand il est question de cette question importante du port du masque? Ce qui est la chose la plus importante et la plus concrète pour se protéger, le masque. D'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse juste pour vous rappeler ce fait qui est indéniable, que tu ne peux pas contredire. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont, vous le savez, je suis serveur, dans le domaine médical. Il y en a une qui me disait récemment, c'est tellement ridicule, la question même que les gens se posent à savoir si le masque c'est efficace, ils disent, « Nous autres, dans le monde médical, le masque, ça fait longtemps qu'on le porte pour se protéger de toutes sortes de virus et de bactéries. » Dans toutes les salles d'opération, on porte tous le masque. Ce n'est pas parce qu'on est malade, c'est parce qu'on ne veut pas inhaler des virus ou des bactéries qui sont dans l'air. Donc, le masque, oui, c'est efficace, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, on va laisser M. Reid continuer. Donc, ça, c'est l'admiral Brett Giroir, qui est l'assistant secrétaire au département de la santé et des ressources humaines. Il dit, « En tant que général et en tant qu'individu en uniforme, je ne vais pas commenter le comportement du président. » Naturellement, tout le monde a peur de Donald Trump parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être attaqués sur Twitter, ils vont être attaqués sur toutes les plateformes puis ils risquent tous d'être congédiés du jour au lendemain. Donc, à chaque fois que tu t'adresses puis c'est là où tu vois que tu vis dans un régime tyrannique maintenant avec Donald Trump qui n'accepte aucune critique comme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, si tu oses le critiquer, tu vas finir en prison ou empoisonné ou en Sibérie. Ben, Donald Trump a créé le même genre d'environnement à Washington, le même genre d'environnement aux États-Unis. Si quelqu'un ose remettre en question son comportement, ses politiques, ses lois, ses propos, il les attaque, les dénigre, les traite de tous les noms. C'est hallucinant, là. Donc, il applique une censure incroyable puis tous ceux qui ont des postes administratifs sont obligés de s'attelavant concentrés puis de fermer leur gueule. Sinon, ils risquent de perdre leur job. C'est du monde qui ont des choses à dire mais ils ne peuvent pas les dire comme dans tous les pays tyranniques. Donc, c'est important de réaliser ça aussi. On continue. Donc, il dit, je ne veux pas, on va le réécouter, il dit, je ne veux pas commenter parce qu'il sait qu'il perdrait sa job puis il se ferait attaquer. Donc, je ne veux pas commenter quoi que ce soit sur le président parce que j'ai peur de me faire lyncher mais le port du masque c'est le geste le plus important que vous pouvez poser pour vous protéger et protéger la communauté. Donc, il dit, parce que même les personnes asymptomatiques, vous pouvez être totalement bien puis vous pourriez propager ce virus-là sans le savoir. Surtout dans des endroits où tu ne peux pas te distancier socialement, c'est critique. C'est vraiment critique de le porter. Je pense que je parle même pour mes deux collègues mais vous pouvez les laisser parler, vous pouvez leur poser la question. je vais leur demander et leur poser la question mais je pense que vous venez diplomatiquement de contredire le président. donc il pose la question à l'autre médecin qui est dans l'équipe du task force ici, il dit, on donne notre complet soutien au masque, d'ailleurs c'est pour ça qu'on en a produit un demi milliard. Ça c'est le docteur Caldeck qui est le secrétaire aussi de ce département, c'est lui un assistant secrétaire aussi du département de la santé. La réponse c'est quoi? C'est oui. Donc est-ce que le président vient vous couper l'herbe sous le pied en ridiculisant puis en ne portant pas le masque, vous allez voir aussi, lui aussi il marche sur des oeufs, il dit, je ne veux pas commenter, le président a le droit de faire ce qu'il veut. Donc mon opinion là-dessus c'est que c'est un individu qui a le droit d'exercer ses droits. C'est le président Trump. Imagine, on en est rendu là dans le régime de terreur imposé par Donald Trump. Même les gens du ministère de la santé qui sont à politique sont là pour aider la population, le pays à se sortir d'une crise historique. Puis ils sont là, ils ne peuvent même pas réagir au fait que tu as le président des États-Unis, l'homme le plus puissant au monde qui ridiculise le masque, le port du masque, qui a pris ça à la légère, qui pense que c'est fake, que c'est là juste contre lui, cette crise-là pour le faire tomber. Puis tu as les gens du ministère de la santé, les assistants secrétaires qui sont tellement terrorisés parce que le président devrait donner l'exemple. C'est lui qui devrait être le leader du monde dans cette lutte-là parce que c'est le pays le plus puissant au monde. Puis tu as le pays le plus puissant au monde qui est rendu comme la Russie avec un tyran à sa tête, un clown, un bouffon, mais un bouffon dangereux, un clown comme on les voit à l'endroïne, tu sais. Écoute ça, mon chum. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît comme on voit d'autres Américains le faire. Donc, les gens sont terrorisés, même. C'est pas possible. Puis là, tu ne parles pas de gens opposants politiques, là. Tu sais, je comprendrais un opposant politique qui va se faire attaquer par le président. C'est normal, la politique, tu es là pour attaquer tes opposants. Mais Donald Trump a installé tellement un régime de terreur à Washington, aux États-Unis, que même les fonctionnaires qui veulent faire leur job ont peur. Et ce serait la moindre des choses de pouvoir dire aux Américains librement, pas fort, notre président qui prend ça à la légère, ça ne devrait pas être son comportement. Il me semble que tu ne devrais pas avoir peur d'être lynché sur la place publique puis de perdre ta job, mais tout ce monde là, ils sont dans cette situation-là. C'est ce que Donald Trump a amené comme régime de terreur. Et c'est lui qui attaque tout le monde, ridiculise tout le monde, lynche tout le monde sur la place publique. Puis c'est lui qui veut venir parler de censure contre les républicains. Pardon? C'est le monde à l'envers. Le leader du pays qui essaie de s'arrêter avec une maladie, une pandémie qui a tué plus de 100 000 personnes et il ne s'arrête donc un président qui rejette l'avis des spécialistes de porter le masque. Donc là, il est rendu au docteur Redfield qui, lui, est le directeur du CDC. Lui aussi, il va avoir peur puis il marche sur des oeufs parce qu'il pourrait être congédié demain matin par Donald Trump. Tu ne peux pas commenter directement à propos du président. Il me semble que le directeur du CDC, le Centre de contrôle des maladies infectueuses, devrait se sentir à l'aise dans la plus grande démocratie au monde. Il devrait se sentir confortable puis à l'aise de dire, ouais, mais c'est parce que le président ne prêche pas par l'exemple. Puis même lui, il dit, non, 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 je ne vais pas commenter parce que c'est sûr que je vais être lynché, ridiculisé puis congédié. C'est ça qu'il veut dire. Il ne dit pas, mais tu lis entre les lignes, là. Mais je vais commenter en tant que le directeur, Robert Redfield, c'est le directeur, mais lui, il marche sur des oeufs, mes amis, il a tellement peur. Donc, il dit ça, c'est le masque facial, c'est l'outil le plus puissant qu'on a en ce moment pour nous protéger. Écoutez bien la suite. Et je vais continuer à convaincre les Américains, tous les individus de notre pays, de porter le masque. On l'a fait, si on l'avait fait pendant 6, 12, 18 semaines, on aurait la pandémie sous contrôle. On a des évidences scientifiques claires, puis je viens de vous le dire, tu t'en vas dans n'importe quel hôpital, dans n'importe quelle salle d'urgence, on porte toujours le masque. C'est notre meilleure défense, et écoutez la suite. Il dit, j'irais même aussi loin que de dire que ce masque-là, c'est plus garantie de me protéger contre la COVID que quand je prends une COVID-19. Ce masque-là, écoutez le directeur du CDC qui dit, ce masque a plus de chances de me protéger que le pseudo-vaccin ou le vaccin qui s'en vient, le vaccin contre la COVID-19. Parce que peut-être que l'efficacité du virus a du vaccin. Si je n'ai pas de réponse immunitaire, le vaccin ne me protégera pas. Ce masque-là va toujours me protéger. Donc imaginez-vous, on en est rendu là aux États-Unis. Les pro-Trump, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais quand tu en es rendu au point où tu es incapable en tant que responsable de la santé publique dans une crise mondiale, d'émettre des avis pour protéger les gens parce que tu as le président qui est en élection et qui pense juste à sa réélection, puis tu sais que tu vas être lynché sur la place publique, tu vas être ridiculisé, attaqué, puis après ça, congédié, ça ressemble pas mal au playbook, au livre de Vladimir Poutine, Luchénko, Kim Jong-un, tous des gens que Donald Trump aime beaucoup. Et avec lesquels il a une bonne relation. Vraiment inquiétant, chers amis. Je ne sais pas, mais on est dans un vraiment drôle de monde en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada